Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Martin Unterzinger, vous êtes enquêteur au journal Le Monde, bonsoir. Bonsoir. Vous publiez, espionner, mentir, détruire, comment le cyberespace est devenu un champ de bataille. C'est publié aux éditions Grasset. Je vous reçois car les cyberattaques se multiplient ces derniers jours. On va en parler, ministère, France Travail qui a été visé et maintenant des lycées en Ile-de-France. 130 lycées et collèges ont été visés, je dis en Ile-de-France, mais c'est partout en France. Des élèves, des professeurs ont reçu un mail avec des menaces d'attentat, des vidéos de décapitation. Ça s'est passé jeudi dernier, ça concerne donc 130 établissements. Comment est-ce qu'ils ont procédé ? Déjà techniquement, comment ça s'est passé ? Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les espaces numériques de travail, donc la manière par laquelle ces menaces sont arrivées, c'est pas très bien sécurisé. Et en plus, c'est très facile pour des pirates de récupérer des identifiants qui sont aujourd'hui en vente quasiment libre sur Internet, dans lequel on trouve des mots de passe et des emails qui correspondent à des comptes sur les ENT. Donc en fait, finalement, c'est très facile, entre guillemets, de pirater un ENT. Donc ça explique comment ces menaces peuvent être aussi... On est dans une attaque cyber classique ou est-ce qu'on est dans du terrorisme ? Alors moi, je pense qu'on est dans une attaque cyber classique et même une attaque de bas niveau, vraiment techniquement. Comment c'est très facile ? Parce que c'est vraiment très facile de récupérer ce genre d'identifiant sur le Darknet, dans des forums spécialisés, auprès de comptes Telegram qui vendent ce genre d'identifiant. On a vraiment un marché qui s'est développé depuis des années. Donc sincèrement, je serais surpris que ce soit autre chose. Je pourrais, je peux être détruit. Avec un projet politique derrière, en tout cas un projet de terrorisme ? Peut-être. Pour l'instant, sur la simple base des éléments qu'on a, on ne peut pas dire si c'est un État qui essaie de manipuler ou de désinformer ou de semer la panique ou si c'est de très mauvais plaisantins. Dans un cadre comme celui-ci, prenons cet exemple. Comment est-ce que ça se passe ensuite ? Il y a des enquêteurs qui remontent le fil. Est-ce qu'on peut remonter le fil jusqu'aux États précisément ? Vous parliez de plaisantins. Si c'est organisé derrière avec un projet politique de déstabilisation ? Parce que, évidemment, les jeunes qui ont reçu ces vidéos, les familles de ces jeunes-là, aujourd'hui sont arrivés à l'école avec la boule au ventre. Bien sûr. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a des enquêteurs, il y a une enquête qui est ouverte. Ils vont se baser sur les traces qui vont être récupérées auprès des ENT. Si l'attaque, elle est... Espaces numériques de travail. Espaces numériques de travail, pardonnez-moi. Si l'attaque, elle est extrêmement sophistiquée, ourdie par un État, ce sera forcément beaucoup plus difficile parce qu'on peut supposer que les pirates auront un mode opératoire plus évolué, auront mieux su cacher leurs traces. En revanche, il faut tordre le coup à une idée qui est qu'on est anonyme sur Internet, que rien ne peut être retrouvé, que les pirates sont forcément destinés à rester dans l'ombre. C'est faux. Tous les jours, des tribunaux jugent des faits de piratage informatique. C'est important de le rappeler. Voilà. Donc, s'ils ont fait une erreur, ils seront retrouvés. Un autre cas récent, pas forcément de la même ampleur sur l'impact que ça peut avoir sur, encore une fois, sur ces populations qui sont allées en cours avec l'idée qu'ils ont ouvert une vidéo de décapitation il y a quelques jours. On parle de France Travail. Ce sont les données de 43 millions d'inscrits qui étaient potentiellement compromises. Trois personnes ont été mises en examen et incarcérées, précisément. C'est ce que vous nous disiez à l'instant. Le but, c'est quoi, là ? Franchement, récupérer des données, les vendre ? C'est difficile à dire, surtout quand on voit le profil des pirates qui sont des jeunes un peu très doués avec l'informatique. Donc, est-ce que c'était pour démontrer qu'ils étaient très forts, qu'ils avaient des super capacités, qu'ils étaient capables de pirater ? Est-ce qu'ils voulaient simplement gagner de l'argent ? Parce qu'encore une fois, on revient à ça. C'est que les données numériques, les identifiants, les mots de passe, les adresses, ce sont des données qui sont intéressantes financièrement pour les pirates, qui se les échangent, qui se les échangent, qui se les revendent. Pourquoi ? Parce que vous avez un nom, un numéro de sécu, une adresse. Vous pouvez envoyer un message de hameçonnage, en vous faisant passer pour votre banque, par exemple. Ça se produit beaucoup en ce moment, et d'ailleurs, les banques alertent leurs clients constamment. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une recrudescence de cyberattaques en France ? On peut parler aussi de la guerre informationnelle, qui est plutôt menée en ce moment par la Russie. Est-ce qu'on est face à une recrudescence ? Vous qui suivez ces sujets depuis longtemps. Est-ce que la France est particulièrement visée ? Alors, ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai du mal à voir une vraie accélération. En revanche, quand on dézoome et qu'on reprend ces 5-10 dernières années, oui, là, il y a clairement une accélération. Pas que en France. Pas que en France, d'ailleurs. Poussée par la Russie, qui s'est dotée de capacités et qui n'a aucune limite quasiment dans le cyberespace. Poussée par la Chine, qui, sur un autre mode, est aussi extrêmement agressive. C'est intéressant, c'est ce que vous dites dans le livre, parce que c'est vrai qu'on pense cyberattaque en ce moment. En tout cas, on pense régulièrement à la guerre informationnelle que nous livre la Russie. Mais vous écrivez, aujourd'hui, la Chine est devenue une superpuissance en matière d'espionnage et la principale menace en la matière. Pourquoi ? Que vise la Chine ? Alors déjà, la Chine a fait de l'espionnage économique et diplomatique, mais ça, comme tous les pays, mais surtout économique, un fer de lance de sa politique. Elle veut rattraper l'Occident, en bien des matières, elle l'a déjà rattrapée. Elle a donc investi énormément sur l'espionnage économique et on parle de dizaines, voire de centaines... À l'ancienne, ça ! Elle le fait depuis toujours. Elle le fait depuis toujours, sauf qu'avant, pour extraire le plan d'un missile, il fallait un insider, il fallait quelqu'un qui soit à l'intérieur de l'entreprise. Aujourd'hui, il est possible de siphonner en quelques jours l'intégralité des secrets sur des décennies d'une entreprise à distance. Donc, on est complètement dans une autre dimension. Et effectivement, on parle des États qui sont menacés, on parle des structures qu'on a parlé, des lycées, des ministères, mais aussi les entreprises. Vous revenez sur une attaque qui concerne Areva. À l'époque, on n'en avait rien su. Là, ce sont des enjeux de défense nationale. Tout à fait. Et je pense que des attaques comme celles contre Areva à l'époque, dont on est en 2011, il y en a encore, pas tous les jours, mais tous les mois. Quand on regarde le rapport de l'agence de cybersécurité française, entre les lignes, on comprend que toutes les semaines, ils sont appelés dans une entreprise critique, dans un ministère, pour aller déloger des pirates chinois, des pirates russes, des pirates américains, des pirates israéliens. Oui, parce qu'effectivement, vous revenez aussi sur les, pas les chinois, ni les russes, mais les Etats-Unis, les américains. Avec l'affaire Snowden, on a découvert qu'ils n'étaient pas en reste. Vous parlez de l'opération d'accès sur mesure avec des hackers qui sont des orphèbres. Et vous avez cette phrase amusante. Vous dites, ils sont au piratage, ceux que Christian Dore et Yves Saint-Laurent sont au costume. Trois pièces, leur tâche, obtenir des renseignements, là où les méthodes de collègue classique ont échoué. Tout le monde utilise ces méthodes-là, en réalité. Tout à fait. Sauf que les Etats-Unis ont probablement une décennie, voire plus d'avance sur ce qu'on connaît, sur ce que font aujourd'hui les Russes et les Chinois. On peut imaginer que les Américains, à cause de leurs investissements énormes en la matière, à cause de, voilà, grâce à leur écosystème, les entreprises, voilà, sont bien, bien plus en avance que tous les autres pays. Vous révélez que les pirates ont visé le cœur de l'État. On parle de l'ANSI, donc c'est le responsable numéro un de la protection numérique en France. Et bien jusque-là, il y a eu des failles. Racontez-nous. Alors, je ne sais pas si on peut parler de failles, mais en tout cas, ils ont découvert, dans leur réseau, plutôt sur le bord de leur réseau, dans mon livre, je le compare un peu au pont-levis, c'est-à-dire qu'on est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, ils ont placé des petits mouchards qui regardaient tout ce qui sortait et entrait dans le réseau. Ils, qui ? Eh bien, au début, ils ne savent pas. Ça donne donc lieu à une très grande enquête, très pointilleuse, pour aller chercher le moindre petit indice pour remonter vers le coupable. Ça demande des échanges avec les services de renseignement britanniques, avec les services de renseignement américains. Et la conclusion auxquelles la France est arrivée, c'est que ce sont les services russes qui sont à la manœuvre. Mais c'est logique, ils cherchent à espionner les communications sensibles de la France. Et que se passe-t-il une fois qu'on sait, une fois qu'on a enquêté et une fois qu'on sait que ce sont les russes, les chinois, etc., quand on parle d'espionnage et quand on parle de ce genre d'opération ? Il se passe quoi ? Pas grand-chose, enfin pas grand-chose. Officiellement ? En tout cas, officiellement, en coulisses, les boulons sont resserrés, les failles de sécurité sont corrigées. On apprend aussi de tous ces piratages qui arrivent, un petit peu comme dans l'industrie aéronautique. Une fois qu'une faille a été utilisée, elle n'est plus réutilisée, mais en fait... Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de... Non ? Non, surtout pour la Russie, où la Russie se nourrit, en fait, des dénonciations publiques qui peuvent être proférées, en disant, vous voyez, c'est l'Occident qui nous déteste, ils inventent des preuves, etc. Sur la guerre informationnelle, la France a signé la Russie. Tout à fait, mais je pense que les attaques informationnelles, c'est un peu différent, parce que les dénoncés, c'est les désamorcer. Mais il faut aussi les dénoncer au bon niveau. Trop en faire, c'est justement leur donner du carburant. On apprend aussi dans votre livre, et c'est passionnant, que la difficulté, c'est de recruter ces soldats du numérique. Parce que parfois, ils travaillent pour l'État, et puis parfois, ils veulent gagner de l'argent, et puis ils vont travailler, y compris pour des structures privées, mais parfois pour d'autres pays. Absolument. C'est un peu le problème, c'est qu'en sein de l'État, c'est hyper intéressant. Ils font des missions incroyables, d'espionnage, etc. Mais c'est sûr que quand on arrive à la trentaine et qu'on veut fonder une famille, l'État a du mal à suivre en termes de salaire vis-à-vis du secteur privé. Alors quand c'est le secteur privé des entreprises qui font de la défense, ça peut aller. Mais quand ce sont des entreprises qui font de l'attaque, on peut penser que la connaissance de l'État est transférée à ces entreprises. Rapidement, quelle leçon avez-vous tiré de cette enquête ? Qu'est-ce que vous vous dites ? C'est le Far West ? Je ne sais pas si c'est le Far West. En tout cas, on n'a pas trouvé encore la bonne solution pour limiter la militarisation du cyberespace. Et c'est dommage parce que le cyberespace, on y est tous et toutes. Et c'est un espace qui est aussi le nôtre et qui est aujourd'hui un espace d'affrontement. Une dernière question rapide, promis. Quel est le scénario catastrophe ? Celui dont on parle dans les États-majors ou dans les grandes entreprises et dont on ne parle pas forcément dans les médias ? Là, aujourd'hui, on parle un peu dans les médias, mais c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ça, c'est vraiment le gros événement qui fait... Beaucoup d'inquiétudes. Et on va en parler aussi avec nos experts de C'est dans l'air. Nous allons revenir justement sur le retour de la menace terroriste après la Russie. La France passe en vigilance attentat. A tout de suite.